coucou les balsam j'espère que vous allez tous bien me voici pour une nouvelle vidéo donc c'est la vidéo journalière voilà donc n'oubliez pas que demain sur mon autre chaîne maria ranger archange d'amour il y aura tous les signes en ligne en avant première à 20h20 à peu près voilà donc c'est parti on va voir pour le côté général avec les 8 oracle de guidances coeur à coeur on va voir les énergies choix union ok festivité c'est bien maladie ennemis surprise réconciliation et lac ok d'accord bon on voit ici que déjà un niveau sentimental il peut se passer quelque chose ici un qui compte qui du coup bah comporte un choix quelque chose qui vous fait du mal et vous devez faire un choix par rapport à cette union par rapport à cette connexion cette relation mais en tout cas ce choix je pense que ça sera très positif puisqu'on a les festivités on a le cadeau et puis on a surtout comme énergie principale la réconciliation ici qui est la clé un rapprochement réconciliation qui est la solution qui est la clé ici pour effectivement cette cette relation ici et on va voir ici parce que là on a quand même maladie ennemis bah écoutez de la protection comme une fois super encore une fois envoyer la protection contre tout à contre tout ennemi contre toute énergie ennemis aussi de maladie d'ailleurs mais surtout en rapport voyez avec l'amour on est vraiment dans la protection en fait cet amour cette relation est protégée par les les personnes ennemies en fait par les personnes qui ne veulent pas que vous soyez ensemble par exemple on a des personnes qui peuvent envoyer beaucoup d'énergie négative par rapport à la relation ou à votre connexion mais vous êtes protégé donc ça c'est plutôt pas mal on va voir sur la maladie on a la chance voyez on a la chance de votre côté surtout en rapport avec peut-être quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez au niveau professionnel matériel financier bien là on vous dit qu'il ya la chance de votre côté ça c'est super on va voir ici quelle est la surprise le cadeau la surprise on a le foyer le masque quelle est la surprise réussite réussite en plus sur toutes les peurs liées à l'argent lié à l'argent lié au côté professionnel financier matériel quelque chose qui est caché ici chez vous que vous ne voyez pas qui va être une surprise et en fait c'est cette réussite au niveau de votre côté professionnel matériel financier et à quelque chose que vous allez vraiment réussir ici alors on revient sur l'union on dit qu'on va aller sur l'union un petit moment de pause pour vous recentrer par rapport à toute énergie négative ici et sur le choix on a l'évolution en tout cas ouais évolution et stérilité on voit qu'effectivement on pourrait faire évoluer les choses il faut faire un choix alors quel choix faut-il faire on voit que vous êtes il faut faire le choix de faire une pause ici en fait il faut faire le choix de se reposer de se ressourcer de se retrouver dans le calme ici peut-être même avec vos enfants pourquoi pas si vous avez des enfants ou votre enfant intérieur nourrir votre enfant intérieur être un peu seul avec vous même et en même temps par exemple pourquoi pas voyez regardez je sais pas moi des animés enfin des trucs qui qui pourraient vous aider pour le dessin quelque chose qui nourrit votre enfant intérieur en fait ça va beaucoup vous aider en premier temps parce qu'ici on vous dit que il y a une évolution qui est un peu bloquée ici parce que vous devez faire un choix mais pour faire ce choix il faut d'abord vous reposer réaligner aussi vos chakras donc si vous pouvez si vous avez des petites choses en plus pourquoi pas donc des bougies des choses comme ça comme celle ci par exemple c'est une petite bougie simple sur la paix on a aromatherapie donc c'est super parce que ça ça apporte vraiment de très belles énergies de paix puis on sent vraiment l'odeur à moi j'aime beaucoup voilà vous en avez sur le site marie-angère quand je pointe comme tout en dessous façon vous allez trouver plein de choses n'hésitez pas à faire un petit tour là mais vous voyez ça va vraiment vous aider ici à vous protéger de toute énergie ennemie de toute énergie négative et néfaste parce qu'ici on parle bien d'une énergie ennemie aussi un part d'une personne qui est mal intentionné envoyé rupture et stabilité c'est quelqu'un qui veut rompre votre stabilité dans votre couple dans votre lien ou dans votre vie tout simplement il y aura des nouvelles qui vont naître ici une essence de nouvelles qui va pouvoir justement enlever toute énergie néfaste pour aller vers votre pour la voilà pour aller vers la passion voyez passion espoir ça va vous redonner beaucoup d'espoir parce qu'il va vraiment y avoir des nouvelles énergies de de passion de de désir tout ça je prends quelques cartes de l'oracle la péripétie de l'amour oui les péripéties de l'amour de litana litana qui a sa chaîne qui s'appelle au bonheur non c'est pas au petit bonheur pardon la chance d'y croire au petit bonheur la chance d'y croire voilà vous avez aussi du coup à ces oracles si vous le souhaitez voilà je vais voir juste parce que vu qu'on parle de passion et que cette oracle parle beaucoup de tout ce qui est passion on a ici l'amitié et relations secrètes à ok alors c'est quoi ça partir regarder passion et assumer alors ici on assume on assume ici de vivre enfin d'aller vers une passion de vivre cette relation discrètement ou secrètement par rapport aux amis on voit quand quelqu'un qui est une relation secrète le souhait ici discussion ouais il ya le souhait ici de discuter par rapport peut-être justement à la relation qui pour le moment encore secrète ou discrète par rapport aux amis à l'entourage à la famille et peut-être que quelqu'un va partir ici avec passion peut-être que vous allez partir ou cette train va partir vers vous avec passion ici voilà en assumant cet amour et cette passion parce que là on parle température donc il va y avoir beaucoup d'énergie de sexualité pas de passion et de désir entre vous ça va ça va ça va piquer effectivement il y aura des discussions il y aura des discussions voyez l'homme ici donc d'énergie masculine 1 avec le désordre il va être complètement perdu là on voit que c'est une personne qui va être complètement paumée qui est très attaché à vous mais voilà il est guidé ou elle est guidée en tout cas par par son ange gardien ou par en tout cas par dieu par le divin par rapport à cette rébellion parce que j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous rebeller en avec avec l'envie vous avez envie de quelque chose je pense vous allez vous rebeller vous allez dire vous allez vous affirmer affirmer aussi les différences ça peut-être par rapport aussi à l'envie ou quelque chose comme ça l'envie peut-être de voyager l'envie peut-être d'être ensemble mais de manière différente 1 et on a le romantisme beaucoup voilà on a le voyage et le romantisme ici avec avancé donc on voit que effectivement je parlais de partir je pense que vous allez vous déplacer ou cette personne va se déplacer ou alors elle va peut-être projeter un voyage quelque chose avec vous un week-end je sais pas il ya un truc comme ça ou tout simplement vous allez vous rencontrer lui ou elle va partir ou vous allez partir pour pouvoir vous rencontrer et vous allez pouvoir vraiment vivre un moment très romantique et avancer de manière positive ensemble et là vous voyez on retrouve le choix pour pouvoir avancer on retrouve le choix ici qui va être très très positif voilà très positif comme choix est ce que maman marie vous conseille ben voilà le pardon le pardon apporte des miracles voyez je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie donc là maman marie vous conseille de vraiment de pardonner pour vraiment attirer ben voyez ce miracle en fait on va dire cette cette réalisation de souhait ici j'ai confiance en dieu pour trouver la solution idéale à ce problème oui le pardon très important ici le pardon je vais prendre un message avec avec les tarots celui ci le nouveau approche en plus de la lune voilà on va voir un petit peu ce qui ressort attendez parce que là faut que je brasse bien et tout on va voir ce qui va ressortir ouais c'est parti je vois je vais regarder parce qu'ils sont tous mis 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 tout mis à l'endroit les cartes forcément je vais laisser aller je vais voilà ça se retourne tout seul voyez voilà je préfère comme ça là je le ressens on a la grande prêtresse et le magicien donc là bon on a quoi ici comme un ami d'accord on a les chakras on a les chakras ici chakra du troisième oeil et puis le chakra de la gorge c'est ça troisième oeil et les gorge donc là on parle quand même d'une communication mais au niveau télépathique au niveau de la connexion par une communication mais télépathique donc on vous dit qu'en fait clairement vous êtes en connexion très très forte entre vous et et cette personne de coeur il ya une connexion très très intense il ya une énergie de créativité aussi d'action de pouvoir et tout qui arrive vous allez connaître vous allez savoir quelque chose là qui est caché et en regarder ce que je retrouve la passion voyez je pense que c'est cette personne ici pour moi ça confirme que c'est cette personne qui vient vers vous c'est cette personne arrive elle vient vers vous mais vraiment avec passion et envie ouais ouais on a beaucoup d'action un cavalier de bâton c'est l'action c'est l'action c'est quelqu'un qui vient vers vous qui qui se déplace qui voyage ça peut être une énergie de sagittaire ou pas pas voilà en tout cas il fait les choses avec le coeur et passion tout cas il va venir vraiment avec coeur et passion et amour pour vraiment vivre un instant vraiment de de désir de un moment très fort avec vous là je ressens vraiment un moment très fort avec vous parce qu'il ya une connexion très intense avec vous une grande connexion ici ouais voilà je parle de connexion et ça glisse par deux connexions puis vous voyez on a on a l'amour quoi il y en a de deux coupes qui ressort donc allez on va ici voilà ça ressort encore oui alors faire une pause un vrai il vous disait tout à l'heure faire une pause fardeau et amour envoyé il ya quelque chose vraiment qui qui est très difficile et à deux il ya ce besoin de faire une pause parce que c'est lourd c'est comme s'il y avait des mensonges ou quelque chose qui vous a beaucoup déçu ici ça vous a beaucoup déçu ça vous a donné beaucoup de désordre beaucoup de surcharge mais en vous beaucoup de fatigue de fatigue vraiment comment je peux dire psychologique quoi voyez ce que je veux dire très fatigué parce que trop de mensonges trop de tromperie trop de trop de déception ici un dans cet amour il ya quelque chose qui vous a beaucoup blessé ouais mais cette personne vous aime beaucoup par contre cette personne elle est vraiment amoureuse de vous mais vous avez été déçu par un enfant quelque chose comme ça on a cancer verso sagittaire et on a poisson ouais voilà tristesse sa perte voyez c'est quelqu'un qui va être très triste ici très triste de vous avoir perdu ou de ressentir qu'il est en train peut-être de vous perdre voilà et là on a le choix donc le choix de d'aller vers cet amour le choix de coupe de revenir voyez de revenir ouais de revenir vers vous il ya un choix ici qui se veut qui se fait par rapport aux sentiments et par rapport aux besoins de revenir vers vous et ce besoin là de revenir parce que c'est quelqu'un qui va ressentir qu'il vous perd en fait qu'elle veut perdre définitivement parce que vous allez vraiment prendre soin de vous il sait que le neuf de denis et on parle même de richesse voyez richesse indépendante dans le signe de la vierge et on a transition 6 dp au plus calme guérison progrès voilà vous allez vers votre progression vous avancez vers votre progression vous progressez petit à petit dans votre vie vous allez être soulagé il ya quelque chose qui va vous soulager au niveau je pense que vraiment niveau financier professionnel matériel on vous dit que vous allez vers la réussite ça va vous soulager ouais parce que là vraiment il ya effectivement avec le pendu on a un sentiment d'être piégé d'être ouais on est pris au piège mais on va retrouver l'équilibre avec un peu de patience l'équilibre revient un impression je pense que vous avez l'impression d'être pris au piège de ne jamais y arriver que ce soit financièrement et aussi sentimentalement et en fait voilà tout va aller mieux tout va s'équilibrer vous allez retrouver de l'harmonie on parle même dames soeurs et tout ici vous allez retrouver la sérénité face va tout face à ces blocages face à tout ce qui vous a fait du mal et ça c'est grâce encore une fois à votre patience il ya quelque chose de de nouveau en fait ici au niveau financier professionnel au matériel il ya vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous là ouais c'est vraiment des bonnes nouvelles si on vous parle même d'un nouvel emploi pour certains un c'est des bonnes nouvelles j'ai beaucoup le signe de la vierge et du verso des très très bonnes nouvelles ici ouais on me parle aussi d'une personne qui est prête à vouloir apprendre des choses des nouvelles choses on a envie voyez d'apprendre beaucoup de choses je vais prendre mon oracle des âmes éternelles qui est en précommande dans mon site un juste en dessous voilà guérir les blessures voyez vous avez ce besoin de guérir les blessures concernant le passé ou peut-être même des vies antérieures pour certains d'entre vous et là vous allez justement guérir un peu tout ça vous avez un lien d'âme c'est clair ici avec cette personne mais on a une énergie tierce qui est là on a un lien d'âme avec une énergie tierce peut-être aussi peut-être que vous avez un lien d'âme avec une personne donc là on peut vous parler d'une personne de votre famille ou une amie un ami on va voir ouais à la séparation ok relation passagère leçon de vie karma on parle d'une énergie tierce on parle d'une personne avec qui vous êtes séparés c'était une relation passagère ça n'a pas duré longtemps et c'est quelqu'un avec qui effectivement il y avait quand même un lien peut-être un lien karmique mais vous êtes séparés avec cette personne succès bonheur dans un à trois mois ou six mois ça sera une surprise un cadeau parce que vous allez vraiment avoir un changement et vous allez vraiment aller vers votre destinée je parle quand même de succès de bonheur d'ici un à trois mois on a un nouveau départ par rapport à tout ce qui est karmique tout ça on a une transformation il y aura beaucoup d'émotions par rapport à la séparation je pense que vous avez eu beaucoup beaucoup d'émotions on a les amis la famille ici qui vont vous éclairer qui vont vous aider à peut-être prendre des décisions et surtout à vous à vous choisir vous d'abord voyez parce que ça va vous amener de la joie de la paix voilà vous allez être beaucoup plus ancré vous allez pouvoir aussi être beaucoup plus dans une stabilité par rapport à la personne de votre coeur fausse relation trahison de semaine tranquillité ouais c'est ça en fait vous allez pouvoir vous libérer clairement ici vous allez vous libérer pas d'une situation du passé vous allez guérir ici dans une à deux semaines il ya une guérison par rapport au passé parce qu'en fait vous avez eu beaucoup de trahisons vous avez subi beaucoup de choses qui ont été très difficiles et là vous allez pouvoir retrouver le calme tout ça l'amour vous allez être dans l'amour l'amour de soi peut-être aussi mais ouais non il y aura des discussions avec la personne de votre coeur et il y aura une relation intime très très forte entre vous dans une à deux semaines on parle vraiment dans une à deux semaines voyez parce que c'est quelqu'un qui va se mettre vraiment en l'action encore une fois un voyage déplacement voyez ça c'est dans une à deux semaines donc c'est dans pas longtemps ça super donc voilà ce que je pouvais vous dire aussi donc avec mon oracle des âmes éternelles n'oubliez pas qu'il est en précommande en dessous à la description vous avez le site c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de dieu ici vous dit jésus et celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grande parce que je m'en vais au père et on va prendre un petit message d'amour et de lumière des ressortis parce que j'avais senti de prendre un oracle en fait avec le divin avec dieu avec les anges et donc on va voir celui-ci il est magnifique accueillez l'aventure dans votre vie jésus dit alors laissez les petits enfants ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux et pour ceux qui leur ressemblent mathieu 19 14 oui c'est vrai jésus a dit vraiment que si on est comme des petits enfants alors c'est vraiment merveilleux parce qu'on perd notre âme d'enfants et puis aussi les enfants de laisser venir à moi il dit jésus donc voilà ne pas priver aussi pourquoi pas et concentrez vous sur l'amour du moins il ya des choses qui m'embête un petit peu mais je peux pas en parler parce que c'est un petit peu voilà chacun ses croyances mais c'est vrai que par rapport à tout ce qui est enfants etc au niveau de bas si on va un petit peu dans tout ce qui est religion voilà moi il ya quelque chose qui pas très d'accord mais bon voilà chacun ses croyances c'est tout à fait normal mais il ya des choses qui m'embête un petit peu jusqu'à maintenant par exemple dans les religions voilà on a pas tout ce qui est bat on a les baptêmes on a les communions dans la profession de foi etc et moi ce qui m'embête un petit peu c'est ce côté par exemple voilà on veut faire une communion et en fait ce que je ne comprends pas peut-être que voilà peut-être que je sais pas peut-être que c'est moi qui ai un problème à ce niveau là mais ce que je comprends pas et que je suis pas trop d'accord c'est que justement jésus a dit de laisser les enfants venir en gros ne pas bloquer alors pourquoi quand par exemple un enfant veut faire une communion pourquoi il doit faire tout un grand truc pour pouvoir faire sa communion par exemple pour prendre l'hostie l'eucharistie voyez l'hostie jusqu'à maintenant je comprends pas pourquoi un enfant n'a pas le droit en fait voyez ce que je veux dire je n'ai pas compris en fait je comprends pas peut-être que je devrais en parler un jour avec pourquoi pas c'est pas un bret mais moi je quelque chose que je suis pas trop d'accord parce que je trouve que voilà pas jésus a dit que voilà on doit ressembler aux petits enfants il dit laisser les petits enfants ne les empêcher pas de venir à moi car le royaume des cieux et pour ceux qui leur ressemblent moi une petite analyse que je fais avec vous alors dites moi en commentaire mais vraiment qu'est ce que vous en pensez voilà est ce que vous savez aussi est ce que vous avez déjà une explication sur ça parce que j'aimerais bien avoir voilà j'aimerais bien savoir si vous avez des explications vous avez de la part de c'est pas de personnes pourquoi pas religieuses ou pourquoi pas non religieuses mais qui sont beaucoup là dessus ou qui s'intéressent pourquoi pas avoir plusieurs avis voir un petit peu ça pourrait être pas mal bien sûr dans la paix évidemment dans la paix dans la bonne humeur évidemment dans l'amour n'est pas là pour se chercher des noises non pas du tout c'est vraiment juste pour savoir un petit peu qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez est ce que voilà qu'est ce que vous en pensez parce que moi de mon côté je comprends pas trop je trouve que l'eucharistie quand un enfant s'approche pourquoi pas enfin pourquoi on doit l'empêcher de prendre cette eucharistie le corps du christ en fait je comprends pas trop parce que si par exemple l'enfant n'a pas fait la communion il ne peut pas prendre le corps du christ l'eucharistie et je j'arrive pas à comprendre parce que justement jésus dit lui même n'empêchez pas les enfants de venir à moi et les enfants c'est la pureté c'est l'innocence alors je trouve qu'ils sont encore plus dignes de recevoir en fait bon je sais pas voilà et concentrez vous sur l'amour de dieu en toute humilité douceur avec patience supportez vous les uns les autres dans l'amour et forcez vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix éphésiens 4 3 à 2 à 3 pardon voyez ici voilà voyez je vous dis bien si vous voulez un petit peu parler de ça pourquoi pas mais tant que c'est dans l'humilité dans la douceur patience dans l'amour ouais supportez vous les uns les autres attention dans l'amour efforcez vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix reste dans la paix dans l'amour c'est juste une simple analyse voilà une petite question enfin un petit comment dire bon voilà c'est ce que moi je pense c'est tout c'est ce que moi je me dis c'est un petit peu quelque chose qui un peu je comprends pas voilà bon allez allez les belles amas je vous dis un grand merci en tout cas de m'avoir suivi merci pour vos likes merci pour vos commentaires du coup merci pour vos abonnements voilà merci de vous abonner merci à tous du fond du coeur n'hésitez pas du coup à aller voir sur mon autre chaîne pour les signes par signe et je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos bisous bisous